Grâce à la méthode du coût variable que l'on étudie actuellement, qui est un modèle de coût partiel, l'entreprise va être à même d'évaluer son risque d'exploitation. Pour comprendre la notion de risque d'exploitation, il faut déjà comprendre ce qui se passe dans une entreprise lorsqu'elle envisage une baisse ou une hausse de son chiffre d'affaires. Lorsqu'elle envisage une baisse de son chiffre d'affaires, forcément les coûts variables qui sont proportionnels au chiffre d'affaires vont diminuer. Par contre, les coûts fixes eux restent stables et donc le résultat de l'entreprise va être amené à diminuer. Inversement, si l'entreprise envisage une hausse de son chiffre d'affaires, cela se répercutera normalement de façon positive sur son résultat. On définit le risque d'exploitation comme étant le risque de baisse du résultat lié à une baisse du chiffre d'affaires. Pour évaluer le risque d'exploitation, nous allons étudier trois indicateurs. Le premier correspond au point mort, puis la notion de marge de sécurité et d'indice de sécurité et enfin le levier opérationnel. Commençons tout de suite par la notion de point mort. Considérons deux entreprises. La première entreprise a fait ses prévisions et a prévu d'atteindre son seuil de rentabilité le 16 septembre N plus 1. La deuxième entreprise a également fait ses calculs prévisionnels et a prévu d'atteindre son seuil de rentabilité le 10 décembre N plus 1. Quelle est la situation qui vous paraît le plus risquée ? La première ou la deuxième ? C'est la deuxième situation la plus risquée. En effet, le point mort est un premier indicateur de risque d'exploitation. Plus la date à laquelle vous comptez atteindre votre seuil de rentabilité est tardive, plus le risque de ne pas l'atteindre est grand en cas de modification des conditions de vente et des conditions d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire une modification des conditions de vente et d'exploitation ? Qu'est-ce qui pourrait se passer, qui pourrait impacter cette entreprise qui compte atteindre son seuil de rentabilité seulement le 10 décembre ? Une modification des conditions de vente ou d'exploitation peut tout simplement être des jours de fermeture qui n'étaient pas prévus par l'entreprise. En décembre, certaines entreprises ont été obligées de fermer pour faire face aux manifestations de gilets jaunes. Aujourd'hui, on est en pleine actualité puisque beaucoup d'entreprises sont obligées de fermer pour respecter la réglementation liée au confinement. On voit bien que les entreprises qui prévoient d'atteindre leur seuil de rentabilité tardivement dans l'année, elles ont un risque d'exploitation plus grand que celle qui prévoit de l'atteindre plus tôt. Le deuxième indicateur qui permet de mesurer le risque d'exploitation correspond à la marge de sécurité et également à l'indice de sécurité. La marge de sécurité représente la baisse du chiffre d'affaires que l'entreprise va pouvoir supporter sans pour autant se retrouver dans le rouge, c'est-à-dire sans pour autant subir de pertes. Elle représente tout simplement l'écart entre le chiffre d'affaires que vous prévoyez de réaliser le chiffre d'affaires prévisionnel et le seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires d'équilibre qu'on appelle également le chiffre d'affaires critique. On note donc marge de sécurité égale chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité en valeur, à savoir CA étoile. Le problème de la marge de sécurité, c'est qu'elle est exprimée en valeur, c'est-à-dire en euros. Si je vous dis qu'une entreprise peut voir son chiffre d'affaires baisser de 100 000 euros, vous allez me dire « 100 000 euros c'est quand même beaucoup ». Oui mais si cette entreprise fait 10 millions de chiffre d'affaires, et bien 100 000 euros ça représente finalement assez peu par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est pour cela qu'il est préférable d'exprimer la marge de sécurité sous forme de pourcentage. Cette marge de sécurité va alors prendre le nom d'indice de sécurité et l'indice de sécurité exprime donc en pourcentage la baisse de chiffre d'affaires que l'entreprise peut supporter sans subir de pertes. Plus le coefficient de l'indice est élevé, meilleur sera la sécurité de l'exploitation. Cet indice de sécurité se calcule en faisant le rapport entre la marge de sécurité et le chiffre d'affaires. Avant de passer au dernier indicateur, j'aimerais que vous calculiez la marge de sécurité et l'indice de sécurité de l'entreprise Biopom. Je vous ai mis le compte de résultat différentiel que nous avons établi sur une page précédente et je vous ai rappelé la valeur du seuil de rentabilité. Il convient de calculer ces deux indicateurs puis de rédiger une phrase d'analyse. Je vous invite à faire pause pour faire l'exercice. Pour la marge de sécurité, j'ai juste fait la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel qui apparaît dans le compte de résultat différentiel, à savoir 300 000, et le seuil de rentabilité, ce qui me donne une marge de sécurité de 100 000 euros. Cette marge de sécurité, lorsqu'on la rapporte au chiffre d'affaires, nous permet de mesurer l'indice de sécurité. Cet indice de sécurité, ici, est évalué à 33,33%. Aussi, on pourra noter que l'entreprise est en mesure de supporter une baisse de chiffre d'affaires de 100 000 euros, c'est-à-dire d'un tiers de son chiffre d'affaires, 33,33% c'est un tiers, sans pour autant se retrouver avec un résultat négatif, donc sans pour autant subir de pertes. Le dernier indicateur qui permet de mesurer le risque d'exploitation correspond au levier opérationnel. Le levier opérationnel, en fait, est une élasticité. Il représente l'élasticité du résultat par rapport au chiffre d'affaires. Vous vous rappelez la notion d'élasticité ? Vous l'avez déjà vu en économie. Vous avez déjà vu l'élasticité de la demande par rapport au prix. Normalement, toute variation de prix va se répercuter de façon négative sur la demande. Ici, vous avez une variation de chiffre d'affaires qui va se répercuter sur le résultat. Mais cette élasticité sera positive car si le chiffre d'affaires augmente, eh bien le résultat augmentera et si le chiffre d'affaires diminue, le résultat diminuera. Au niveau du mode de calcul, vous devez vous rappeler que pour mesurer une élasticité, on prend le taux de croissance de ce que l'on souhaite mesurer divisé par le taux de croissance de l'autre élément. En l'occurrence ici, on retrouvera le levier opérationnel en faisant taux de croissance du résultat divisé par taux de croissance du chiffre d'affaires. Vous pouvez donc noter la formule suivante. Je vous ai mis variation de R sur R divisé par variation de chiffre d'affaires sur chiffre d'affaires. Alors un taux de croissance, vous avez appris, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Dans la mesure où on a deux évaluations du résultat, eh bien on prendra ces deux évaluations de résultats qui correspondent à deux évaluations de chiffre d'affaires et on mesurera les taux de croissance de ces deux valeurs. Le levier opérationnel permet de mesurer en valeur relative l'impact qu'aura sur le résultat une variation du chiffre d'affaires. Si ce levier opérationnel par exemple est égal à 2, cela signifie que toute variation en pourcentage du chiffre d'affaires entraînera une augmentation deux fois plus importante du résultat. Donc si j'envisage une variation du chiffre d'affaires à la hausse ou à la baisse, mais là on va plutôt envisager à la baisse de moins 10%, eh bien cela va faire baisser le résultat de moins 20%. Le résultat baissera de moins 20% de sa valeur. Il est à noter que le levier opérationnel, quand vous le calculez, eh bien il n'a pas d'unité puisqu'on fait le rapport entre deux taux de croissance. Donc c'est un indicateur sur lequel vous ne mettrez pas pourcent ou euros, c'est un indicateur qui n'a pas d'unité. Il existe également une deuxième façon de calculer le levier opérationnel avec une formule beaucoup plus simple. Mais pour que cette formule soit valable, il faut que les charges fixes soient constantes entre vos deux évaluations de chiffre d'affaires, et il faut également que le taux de marge sur coût variable soit constant entre vos deux prévisions. On n'étudiera pas la démonstration mathématique, je peux vous la mettre en lien si vous avez envie, mais en tout cas sachez que d'une manière générale on pourra utiliser une formule beaucoup plus simple qui est levier opérationnel égale 1 sur indice de sécurité. Reprenons le cas de l'entreprise Biopom. J'aimerais que vous me calculiez le levier opérationnel de cette entreprise, sachant que l'on va considérer que les charges fixes et que le taux de marge sur coût variable sont constants, et donc on en déduira par la suite l'impact qu'aura sur le résultat une hausse de 10% du chiffre d'affaires. Je vous invite à faire pause pour faire l'exercice. Puisque le taux de marge sur coût variable et les charges fixes sont constantes, on peut utiliser la formulation la plus simple du levier opérationnel en faisant 1 sur indice de sécurité, puisque l'indice de sécurité que l'on avait trouvé précédemment était de 33,33%, on doit trouver un levier opérationnel qui est égal à 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le chiffre d'affaires augmente de 10%, alors que fera le résultat ? Toute variation du chiffre d'affaires se répercute de façon trois fois plus importante sur la variation du résultat. Alors si le chiffre d'affaires augmente de 10%, le résultat augmentera de 30%. Si on reprend les données prévisionnelles de l'entreprise Biopom, on constate que l'entreprise prévoit de réaliser un résultat de 40 000€. Que se passerait-il alors si le chiffre d'affaires augmente de 10% ? Eh bien on va prendre ces 40 000€ et on va faire augmenter ce résultat de 30%. Pour faire augmenter ce résultat de 30%, soit vous faites 40 000 plus 30% de 40 000, soit on applique un coefficient multiplicateur de 1,3. Pour toute augmentation de 10%, alors le résultat passera à 52 000€. Il augmentera donc de 30% de son montant. C'est terminé pour l'évaluation du risque d'exploitation. On se retrouvera dans la dernière vidéo pour utiliser un petit peu le modèle afin de faire évoluer les conditions d'exploitation dans une logique prévisionnelle. Et enfin on prendra un petit peu de recul sur ce modèle en évaluant son utilité et en mettant en évidence ses limites.